La Gemara avait traité les problèmes des héritiers, deux frères qui ont hérité un champ, et on ne sait pas comment le partager. Des fois, il y a deux champs, un meilleur que l'autre, des fois il y a sur un champ un côté meilleur que l'autre, et alors comment on va le partager ? Et alors on avait traité quelques premiers cas, et la Gemara continuait à traiter encore un autre problème. Un côté du champ, il a un fleuve, l'autre côté, il a tout au long du champ, un canal. Alors celui qui a le fleuve, il est mieux que celui qui a le canal. Comment on va partager cela ? On va le partager ? Voyons Rashi comment on fait le partage exactement, qu'est-ce que ça veut dire ? Voyons Rashi ici à la deuxième ligne à droite. Par-Gela Bekarnazol. Le fishanar tov minanagar, car le fleuve, il est mieux que le canal. Et donc, Or bien sûr, celui qui est proche de l'eau, il est dans de meilleures conditions que celui qui est loin de l'eau. Il pourra moins arroser son champ. Et là, Rashi commence à décrire précisément les sortes de partage qui ne sont pas très équitables. Alors pour ça, on voit en dessous, un peu Rashi nous fait exactement l'image. On voit en haut, c'est Mizrach, en bas c'est Maharaf. Donc en haut, c'est l'est. À droite, c'est le sud. En bas, c'est l'ouest. Et à gauche, c'est le nord. En haut, on a le fleuve, à l'est. Et à gauche, au nord, on a le canal. Et alors Rashi nous dit sur ça. Si tu partages le champ du nord au sud, alors il y en a un qui aura l'est et un qui aura l'ouest. Il se trouve qu'il y en aura un qui va profiter du fleuve tout au long du champ à l'est. Et l'autre qui n'aura qu'un petit peu le canal au nord de son champ. Ce n'est pas juste. Au Péamim Chouyavesh, des fois le canal sèche, il n'y a plus d'eau. Et donc ce n'est pas juste de partager comme ça. Mais si tu partages de l'est à l'ouest, il y en a un qui a le nord, un qui a le sud. Alors c'est vrai que les deux, ils vont profiter du fleuve qui se trouve à l'est. Mais ce n'est quand même pas équitable. Pourquoi ? Parce que il y en a un qui a le fleuve à l'est. Et tout au long du nord, il y a le canal aussi. Alors que le deuxième n'a qu'un peu de fleuve à l'est. Il n'aura pas l'équivalent du canal que le premier avait au nord. Le deuxième n'a pas au sud un canal. Et donc comment, ce n'est pas juste qu'un partage non plus. Comment on va partager ici ? Donc il faut le partager en huit parties. Afin que les deux aient un partage égal. Ils aient la même chose. Les deux, que les deux s'approchent de la même manière, du même niveau au fleuve. Et que les deux s'approchent de la même manière au canal. Et de même qu'on s'éloigne pour l'un, on s'éloigne pour l'autre aussi. Et l'arachide nous met le partage très simple. Qui fait qu'à l'est, il se partage l'est. En fait, on fait sous forme de diagonale. On fait les diagonales. On fait, donc finalement chacun a un triangle. Et donc l'est est partagé en deux. Rèche, c'est Réouven, Chine, c'est Chimone. Donc les deux profitent du fleuve. Le nord est partagé à nouveau en deux. Réouven et Chimone, de la même manière. L'ouest, pareil. Et le sud, pareil. Donc finalement, il n'y en a pas un qui a plus que l'autre. Dans chaque côté, chacun a sa moitié, son triangle. Et donc il se trouve finalement que ce sera un partage équitable complètement. On peut voir ici, du côté gauche, d'après Tassot, l'image est un peu différente. D'après Tassot, c'est plus simple. Il se trouve finalement qu'il y avait au nord-est le fleuve, au sud-ouest le canal. Et donc on se partage en diagonale de manière à ce que chacun profite de la moitié du fleuve et de la moitié du canal. Revenons à l'Agmara. On a vu dans la Mishina toute une liste de choses que les héritiers ne peuvent pas se partager parce qu'il n'y a pas un... C'est-à-dire, en fait, pas exactement qu'ils ne peuvent pas se partager. Il faudrait, pour qu'ils se partagent, qu'ils restent suffisamment à chacun d'entre eux après le partage. Pour que ce soit considéré qu'il a reçu son chance, cette chose-là. La Mishina nous ramène une liste de sept choses qu'ils auraient héritées et dans lesquelles on dit à chaque fois qu'il faut que, pour pouvoir partager, il faut que, comme on a dit, après le partage, chacun, il lui reste, par exemple, dans un pigeonnier, il reste deux petits pigeonniers. Dans un tissu, il va rester deux petits tissus, pas que ce soit trop petit. Et ainsi de suite. Pour chacun des cas, il faut que, quand on le partage, que chacun, chaque moitié, porte le premier nom encore, mais en plus petit. L'Agmara demande, Qu'est-ce qu'on fait ici, maintenant ? Après le partage, il n'y aura pas suffisamment pour chacun. Comment on fait ici ? Est-ce qu'ils vont rester associés à tout jamais ? Ou bien, un jour ou l'autre, ils peuvent, un d'entre eux peut forcer le deuxième à partager ? Et là, on commence, c'est une suguia qui s'appelle Dina Degod Eegod. Dina, c'est le Dine. God Eegod. Qu'est-ce que ça veut dire God Eegod ? Fixe ou je fixe. Soit tu me fixes un prix, que je te paye pour acheter la totalité. Soit, donc God, ça veut dire fixe-moi un prix. Soit, Eegod, je te fixe un prix. Soit tu me fixes un prix, je te paye tout, j'achète tout. Soit je te fixe un prix et tu achètes tout. Et si maintenant il y en a un qui dit, mais non, mais je ne veux pas, je veux rester associé. Et l'autre, il dit, mais non, on ne peut pas rester associé comme ça. Soit tu achètes, soit tu me vends tout. Je te laisse le choix, mais au moins, on ne se partage pas. On ne reste pas associé, ni on se partage. Un d'entre eux, il prend tout. Est-ce qu'il pourra donc forcer son ami, son associé à faire ça, donc à acheter l'ensemble ou à vendre l'ensemble ou pas ? Donc là-dessus, il accepte ce principe-là de God, soit tu achètes, soit tu vends. Rav Nachman n'est pas d'accord, on ne dit pas comme ça, on ne juge pas comme ça les choses, de dire soit tu me fixes un prix, j'achète tout, soit je te fixe un prix, tu achètes tout. D'après toi qui dit, on ne peut pas forcer le deuxième à acheter l'ensemble ou à vendre l'ensemble. Qu'est-ce que tu fais dans un cas compliqué où le partage sera compliqué ? D'être associé, c'est compliqué. Par exemple, un fils aîné qui a deux tiers, avec un frère simple qui a un tiers, leur père leur a laissé comme héritage, un esclave, ou bien un âne. Ce n'est pas une vache, tu vas dire, on fait la chrita, on partage la viande. C'est un âne, tu ne vas pas partager l'âne vivant, tu ne vas pas partager l'esclave vivant. Alors comment tu fais maintenant ? Il sera associé, il a deux tiers, il a un tiers, comment on en profite ? Qu'est-ce que ça aussi ? D'après toi, Rav Nachman qui dit, il n'est pas question de vendre de force l'ensemble, alors comment on fait ? Amal Airi pour Rav Nachman, Shani Omer jeudi dans ce cas-là, Ovedazé Amekha de Lazesh Neyamim. L'esclave ou l'âne, le cheval, il va travailler pour l'un un jour, et pour l'autre deux jours. Et donc il reste comme ça associé. Métivez l'agmar object. Celui qui est moitié esclave, moitié libre. Donc en fait, il était esclave de deux mètres, il y en a un qui l'a libéré. Comment on fait ? Il va travailler chez son maître un jour, et le lendemain, il va travailler pour lui-même, il est libre. Un jour pour son maître, un jour pour lui. Un jour pour son maître, un jour pour lui. Bétham et Omrim. Bétham et Omrim ne sont pas d'accord avec cette solution. Ils disent théoriquement, ça va, mais ici on a un autre problème. Le problème, il est pour le mariage de cet esclave-là. Avec qui il va se marier ? Ça va, vous avez trouvé une solution à son maître, son maître pourra profiter de lui. Il va travailler un jour sur deux chez lui. Mais lui-même, vous ne l'avez pas arrangé. Avec qui il va se marier ? Il ne peut pas se marier avec une servante, parce qu'il a une partie libre. Or, un juif libre ne peut pas, même un esclave libéré, ne peut pas se marier avec une servante. C'est fini, c'est comme un juif. Se marier avec une juive, il ne veut pas non plus, parce qu'il a une partie esclave. Donc il n'a pas le droit de se marier avec une juive. Elle n'a pas le droit non plus de se marier avec lui. Il va-t-elle ? Qu'est-ce que tu vas dire alors ? Qui lui a demandé de se marier ? C'est un esclave. Il n'a qu'à travailler, on ne lui a pas demandé de se marier aussi. La Guimara dit non, on ne dit pas comme ça. Le monde a été créé, les pira-verivias pour amener des enfants, pour amener des générations. Chez Nehémar, l'Otobra, l'Hachem était ça, comme dit le passé, l'Hachem n'a pas créé le monde pour le vide. Il a créé, il a formé pour qu'il soit installé. Donc on ne peut pas laisser cet esclave-là sans solution de mariage. Et là, donc pour résoudre le problème, qu'est-ce qu'on fait ? On va, on va obliger le maître de le libérer et pour ne pas qu'il perde son demi-esclave, alors qu'est-ce qu'on fait ? L'esclave va s'engager à l'écrit comme une dette de payer la moitié de sa valeur à son maître une fois qu'il se libère et qu'il va travailler, qu'il va gagner d'argent. Et donc maintenant, il sera un esclave libéré qui pourra se marier. Bait-il-el ont accepté cette remarque-là de Bait-Chamay et ont dit effectivement, c'est vrai, il ne va pas travailler un jour chez l'un, un jour chez l'autre, il faudra le libérer complètement. Et il s'engage à se payer, à payer sa moitié. Donc quand tu vois ici, en tout cas tu vois ici, que en principe, selon Bait-il-el, on aurait dit qu'il travaille chez l'un un jour et chez l'autre l'autre jour, pour lui-même un jour, pour son maître un jour. Et on ne dit pas ici, God is God. On ne va pas dire, l'esclave ne va pas dire à son maître, écoute, il y en a assez de ce, de cette dépendance-là, où je suis un jour pour moi, un jour pour toi. Écoute, viens, viens, tu me libères complètement et je te paye ma moitié. Il ne pourra pas lui dire ça. Donc il reste contre lui, associé. Donc tu vois, contre Rav Narman, non, au contraire, c'est une preuve pour Rav Narman, tu vois ici, qu'effectivement, on ne dit pas God is God. S'il y en a un qui ne veut pas vendre l'ensemble ou acheter l'ensemble, qui n'est pas d'accord avec ce principe que l'ensemble soit vendu à l'un d'entre eux, alors il faut rester associé. C'est une preuve pour Rav Narman. Répond la camarade à Shaniachah. Ici c'est différent, ce n'est pas la preuve de God l'Eka. Ici, il ne peut que dire l'esclave. Il ne peut que lui dire je m'achète. Il ne peut pas dire à son maître achète-moi entièrement parce qu'il a déjà une partie libre et la partie libre ne sera plus jamais vendue comme esclave. Un juif ne se vend pas comme un Yavet Kna'ani. Un juif ne peut se vendre que comme un serviteur juif qui travaille six ans et qui s'en va, alors qu'un esclave, il travaille à vie. Donc, on ne peut pas dire ici au maître achète l'ensemble de l'esclave. Il ne pourra que lui dire il ne pourra que lui dire je m'achète entièrement. Ici, on ne peut pas forcer un associé quand on ne lui laisse pas le choix des deux options entre acheter l'ensemble ou vendre l'ensemble. Tu ne peux forcer ton associé que si tu lui laisses le choix entre les deux options. Soit tu vends tout, soit tu achètes tout. Alors, dans notre cas, nous, de l'esclave, il n'a pas les deux possibilités. Alors ici, effectivement, on aurait dû dire qu'il reste associé. Simplement, pour une autre raison, il faut quand même qu'il le libère qui est le problème du mariage. Taash Malagma continue à ramener une preuve. Shneachin, deux frères héritiers, Hadani et Hadashir, un pauvre, un riche. Venia, la navienne, Merchatz ou Batabad. Le père leur a laissé en héritage. Merchatz, une maison de bain. Ou Batabad, une maison de pressoir d'huile d'olive. Asahan les Sakhar, s'ils étaient loués du vivant du père déjà. Alors, il n'y a pas de problème. Le riche, le pauvre, peu importe. A Sakhar Laim, on continue à louer l'endroit. On se partage le loyer. Par contre, Asahan les Atmos, si le père avait l'habitude d'utiliser lui-même ce bain, ce pressoir d'olive, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Le pauvre, il vient chez le riche, il se dit, mais je n'ai rien à faire maintenant avec ma moitié. Je ne peux pas en profiter. Je n'ai pas les moyens de l'entretenir. Je n'ai pas les moyens de m'en occuper. Je n'ai pas les olives. Je n'ai pas les hommes de ménage pour s'occuper du bain, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il vaut mieux que tu achètes tout, que tu achètes à moitié. Eh bien, non, il ne peut pas l'obliger. A réachir au merdani, le riche dira au pauvre, on tourne la page, Karlecha Abadim, Ve'ichatsoubamerchats, débrouille-toi, achète-toi des serviteurs, paye-toi, emploie des serviteurs, emploie des gens qui vont chauffer ton jour et profite-en, vas-y. Karlecha Zetim, Oubovasebata Abad, achète-toi des olives et viens les presser ici. Mais moi, je ne suis pas prêt d'acheter l'ensemble. Ça ne m'intéresse pas d'acheter l'ensemble. Pour moi, on reste associé. Donc, tu vois à nouveau qu'on ne peut pas obliger l'un d'entre eux à accepter que l'ensemble soit vendu à un d'entre eux. Il pourra dire non, on reste associé. Répondre Maratam, Nami, là-bas aussi, Godika et Godeka. Ici aussi, il n'y a pas les deux options parce qu'il ne peut que lui dire prends tout. Il ne peut pas lui dire je prends tout. Et donc, et donc, puisqu'il n'y a pas les deux options ici, alors on ne peut pas forcer le deuxième à acheter l'ensemble. Il pourra dire je ne veux pas acheter l'ensemble. Si tu voulais toi-même acheter l'ensemble, encore, j'aurais pu entendre. Mais m'obliger à acheter l'ensemble quand je n'ai pas les moyens ou ça ne m'intéresse pas, ça n'en dit pas. Donc, on va rester associé. Tash Malegma continue à ramener encore une preuve. Toute chose que si on partage, chaque moitié portera encore son premier nom en petit. Alors, on le partage. Il me lave. Sinon, Marie, n'a tobedamim. Et sinon, alors, on évalue combien ça vaut et il y en a un qui prend l'ensemble. Donc, tu vois qu'on dit oui, Godway God. Répond l'agmara Tanaï. En fait, c'est une marroquette Tanaïm. Détanya tolatashi ou venipachot. Si maintenant, les deux associés, il y en a un qui dit aux deuxièmes écoutes, c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi partager ici. Tu sais quoi ? Toi, tu prends une partie complète et moi, je prends une partie incomplète pourvu qu'on se sépare. Chomilo, on l'écoute. on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. pourquoi pas ? Pourquoi ne pas l'écouter ? Il manque des mots ici. Il faut compléter la barité en disant comme ça. C'est sûr que s'il dit à son ami, prends-toi la mesure entière, prends-toi une moitié, plus que la moitié, de manière à ce que tu es une surface suffisante et moi, je prendrai une surface insuffisante pourvu qu'on se partage. Ça, c'est sûr qu'on va l'écouter. Chomilo, en ce qui concerne God ou égode, s'il dit écoute, soit tu achètes l'ensemble, soit j'achète l'ensemble, on va l'écouter. Rabban Simo il dit là-dessus, on ne l'écoute pas en ce qui concerne God ou égode. On ne peut pas forcer un d'entre eux à vendre ou acheter l'ensemble. Donc, tu vois que c'est une mahloketanaïm. La Guimara dit non, ce n'est pas la mahloketanaïm. En fait, le cas, il est tel qu'on l'a vu. Tel qu'on l'a vu et que donc, il y en a un qui dit au deuxième, écoute, qu'est-ce qu'on a dit, il faut pour une cour, il faut, disons, quatre amotes sur quatre amotes pour chacun. On n'a pas les quatre amotes. Tu sais quoi ? Ce n'est pas grave. On a sept amotes et demi, moi je prends trois et demi, toi tu prends quatre pourvu qu'on se partage. Et là, on a vu, selon Tanakama, on l'écoute. Rabban Timon dira sur ça, on ne l'écoute pas. Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas l'écouter ? L'autre, il dit non, on reste ensemble. Pourquoi ne pas l'écouter ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il te dit merci, il te donne les quatre amotes. Michoum, déhamaire l'écart, il lui dit, Ibidme, si tu m'exiges d'acheter l'ensemble, pardon, pas comme ça, j'ai mal dit, Ibidme, ça veut dire, tu veux que quoi ? Que je prenne quatre amotes et que je te paye je te paye la moitié de ce que tu m'as ajouté. Je te paye une partie, en fait, parce que je ne mérite pas quatre amotes, je mérite, disons, trois et demi, trois trois quarts. Donc, il y a une partie que tu m'as ajouté, tu veux que je te la paye. Lethidme, limitanar, je n'ai pas d'argent de payer. Je n'ai pas les moyens. Et alors, quoi, tu veux que je reçoive gratuitement ? Je ne vais pas recevoir de cadeau. Nirti, comme a dit le Mohameder, celui qui haït les cadeaux va vivre. Je n'aime pas les cadeaux, je ne vais pas recevoir gratuitement non plus, donc tu ne peux pas m'obliger à prendre gratuitement ou à payer. Donc, on va rester associés. Donc, on n'a pas de preuves encore de là qu'il y ait une marloquette à propos de Gode et Gode. Amar al-Abaïl al-Rabi Yosef, Abayl al-Rabi Yosef, Ad-Rabi Uda, Ad-Eshmouali. Ce que Rabi Uda avait dit à propos de Gode et Gode, qu'il avait dit on l'écoute. si un d'entre eux il dit écoute, soit tu vends l'ensemble, soit tu achètes ensemble, on va l'écouter. Parce qu'il n'y a pas de quoi se partager. Et donc, on va l'écouter. Ce que Rabi Uda a dit, c'est Al-Abaïl al-Abaïl al-Rabi Yosef, on a vu dans une Mishnah, on a vu dans la Mishnah qui disait qu'il y avait à Kodesh, donc un Sefer Torah par exemple, ou de Nevi'im, etc. Même si les deux veulent se partager, on ne partage pas. On ne va pas couper le Sefer Torah en deux. Amar al-Shmouali, Oshan el-Abaïkirach Echad, Shmouali a dit, c'est que si tout était dans un même parchemin, un même livre, Aval Bishneh, Krikot, Cholkin, mais si c'était déjà en deux, il y avait un livre de Torah, un livre de Nevi'im, Cholkin, on peut partager, on partage. Donc tu vois qu'il y en a qui dira au deuxième, écoute, moi je prends la Torah, toi tu prends la Nevi'im ou le contraire ? Maintenant, il y a toujours une différence entre les deux. Donc il est en train de dire, en fait, tu prends celui que tu choisis et si tu prends celui qui coûte plus, tu payes une partie. Si tu prends celui qui coûte moins, je te payerai la différence, la moitié de la différence. De manière à ce que ce soit un partage équitable. En tout cas, tu vois ici que Shmuel pense qu'on dit, si vraiment Shmuel pensait comme Rav Nachman qu'un héritier ne peut pas dire à son frère, tu achètes ou tu vends l'ensemble. Pourquoi tu me dis quand tout est dans un livre, on ne partage pas ? Mais si c'était en deux, on partage lui. Pourquoi on partage lui ? Il pourra lui dire, non, je ne suis pas intéressé. Il y a des différences, ce n'est pas vraiment équitable. Et que, un, il paye la différence, moi ou toi, ça ne m'intéresse pas. Tu vois que pour Shmuel, on ne dit pas comme ça. Il pourra l'obliger à payer ou à vendre. Donc, c'est effectivement la preuve que Rav Youda qui a dit, on dit God et God, il pense comme son maître Shmuel. La Gemara repousse et dit non. Il s'agit que les deux, ils sont d'accord. Si le Sefer Torah, il est en un livre, on ne va pas le partager même si les deux, ils sont d'accord. S'il est en deux livres, on va le partager. Et ils s'arrangeront dans les différences. Ammar Amemar. Il kheta, il dine de God et God. Amemar dit l'Allah Kha'ale. On tient lui, on va lui dire God et God. Donc, celui qui est intéressé, c'est de ne plus être associé. Il pourra dire au deuxième, soit tu vends l'ensemble, soit tu achètes l'ensemble. Ammar Amemar, 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 qu'est-ce que tu en penses de Rav Nachman ? Qu'est-ce que tu ne penses pas de Rav Nachman de manière générale ? Qu'est-ce que Rav Nachman a dit qu'on ne tient pas de God et God ? Ammar Amemar, il a dit non, je n'ai pas entendu ce Rav Nachman, autrement dit, je ne pense pas comme ça. Demande Ammar Avello, ah bon, il ne pense pas comme ça. leur père, ils étaient deux frères, leur père leur a laissé en héritage, tarté à mat à deux servantes, une qui savait cuisiner, et l'autre qui savait faire des tissus, des fils et tout ça. On ne tient pas God et God. donc c'est pas, on ne pourra pas prendre, un il prend cette servante, l'autre il prend l'autre servante, ils paieront la différence. Donc tu vois ici, donc pourquoi on a dit qu'il n'est pas comme Rav Nachman, alors qu'on voit dans cette histoire qu'on ne contient pas de God et God. Répond l'agmara, c'est différent là-bas. chacun d'entre eux a besoin des deux servantes, il a besoin de manger, il a besoin de s'habiller, et donc ça ne ressemble pas au cas de God et God. God et God ça veut dire, il y en a un qui prend l'ensemble, soit l'un soit l'autre il prend l'ensemble. Ici, il n'était pas question qu'un prenne l'ensemble des deux servantes, il était question qu'un il prend, il prenne l'une et l'autre il prend l'autre. C'est pas une question de God et God, c'est différent ici. Quand un il dit prends-toi une et moi je prends l'autre, ça ne ressemble pas à God et God. Donc ici, ça ne marche pas, mais dans un cas classique de God et God, peut-être qu'on pourrait lui dire tu prends l'ensemble, ou je prends l'ensemble. Demande à l'agmara, va-quit-ve-a-kodech et tar-va-yum-i-ba-y-le-ou. Pourtant, dans le cas des quit-ve-a-kodech, c'est faire Torah, Nevim, tar-va-yum-i-ba-y-le-ou. Là-bas aussi, il y a un livre de Torah, un livre de Nevim, les deux ont besoin des deux. Et pourtant, Verma al-Shumwa, le chanelabekarikhan, Shumwa l'a dit que c'est que dans un livre qu'on ne partage pas. Aval bishnekirin kholkin, dans deux livres, on partage oui. Pourquoi on partage oui ? Ce n'est pas une question, ça ne sera pas un ensemble ici. C'est comme les deux servantes. Il n'y a pas un ensemble, il n'y en a pas un qui a pris l'ensemble. Répond la Gemara, la Gemara, le Shalman, le Becher Hatzou. On a bien dit déjà qu'il s'agit d'un cas où ils se sont mis d'accord et les deux. Puisqu'ils se sont mis tous les deux d'accord de se partager, alors on pourra se partager ici. Mais effectivement, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, alors ça ne marche pas. D'après tout le monde, ça ne marchera pas. Même d'après Rabuda qui dit en général, on dit Godo et God. Ici, on ne dit pas Godo et God parce qu'il n'y en a pas un qui a pris l'ensemble. Un, il a pris Torah, un, il a pris Nevim, un, il a pris la servante, la cuisinière, un, la servante qui fait ça, l'autre, il a pris l'autre servante. Ça ne s'appelle pas Godo et God. Le mahloket n'est que dans un cas où il y en a un qui prend vraiment l'ensemble. Torah et Nevim ou les deux servantes. C'est là la mahloket. Pour plus de précision, la traduction précise du mot Godo et God, c'est bien sûr fixe ou je fixe. Mais quand tu fixes, Rachid disait dans la Moudalef, Rachid dit God, tu fixes un prix et paye. Fixe une somme et tu la payes pour tout acheter. Ou je fixe une somme et je te paye pour t'acheter l'ensemble et qu'on ne soit plus associé. Donc God veut dire tu fixes et tu achètes tout et God, ça veut dire je fixe pour tout acheter. Revenons à l'agmaraché. Nous, t'as nous rabanon. Madbik Adam, Torah, Nevim, Uctuvim, Ke'echa, d'Ivri, Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, Adam peut faire un grand livre. Donc chez nous, on a l'habitude d'avoir un livre d'un Sefer Torah. On a de côté une Megillah Tester et ainsi de suite. Et Rabbi Meir, il dit, si tu veux, tu peux faire un grand livre dans lequel il y a tout. Il y a la Torah, les Nevim et l'Ectuvim. Un grand parchemin. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda n'est pas d'accord. Il dit non, Torah, Nevim, Il faut partager. Il y a la Torah, il y a la Nevim et l'Ectuvim. Dans le Chachamim Omrim, Kolechad vechad l'Ectuvim. Chachamim et Diz, chaque livre en soi, on ne peut pas coller tous les Nevim ensemble, tous les Ectuvim ensemble. Donc la Torah, oui, mais dans les Nevim, il faut se séparer. Chaque livre, il y a un livre de Yoshua, un livre de Shoftim, un livre de Shmuel, un livre de Melachim, un livre de Yirmiya, de Yerhezkel. On verra, les Gemara par la suite, on va nous expliquer exactement comment ça marche, les Nevim et l'Ectuvim. Pareil pour l'Ectuvim, tu peux faire un livre de Tehilim, tu peux faire un livre de Megillah Tester, un livre de Megillah Tehra, et ainsi de suite, Megillah Tshirashirim, mais tu ne peux pas faire un parchemin pour tous les Ectuvim ensemble. Donc il nous ramène ici que Baitos Ben Zonim, il avait les huit Nevim ensemble, dans le même livre, et ça a été fait selon Rabbi El Azar Ben Azaria. Il y en a qui disent, non, ils n'étaient pas les huit ensemble, c'était chacun séparément. Rabbi dit, une fois on nous a amené, un grand livre de Torah Nevim et Tshirashirim, et on a dit que c'est Kachère. Entre deux Humashim de la Torah, il faut laisser quatre lignes blanches, entre Bereshit et Shemot, entre Shemot et Vaikra, entre Vaikra et Bamidbar, entre Bamidbar et Varim, à chaque fois quatre lignes, de vide, de blanc. Veikra et Ben Kol Navil et Navi. Pareil entre deux Nevim. Au Benavish Al-Shinem Asar, il y a un avis des douze, très Asar, c'est douze petits Nevim, qui est considéré un ensemble d'un avis, c'est pas que c'était un prophète qui a tout dit, c'était douze, mais c'était douze petits livres, donc on les a mis ensemble, et là, entre ces douze-là, à chaque fois, entre les uns et les autres, il faut laisser Gimel Shittim trois lignes. Au Messayem, il est Matam, au Matrimi, le Mlamala. S'il veut, si ça s'est terminé en fin de page, il peut commencer le Navi suivant, en haut de la page suivante. Il n'aura pas besoin, dans ce cas-là, de laisser un blanc de trois lignes. La Gimara, dans le Daf suivant, va nous ramener beaucoup de Al-Achot concernant la manière de décrire le Sefer Torah, comment on prépare un Sefer Torah, comment on prépare un livre de Nevim, un livre de K'tuvim, on verra ça, le Dachem, le Daf suivant.